Salut à tous et bienvenue dans ce tuto dans lequel je vais vous présenter Construct3, qui est un éditeur qui va vous permettre de créer des jeux. Alors c'est principalement utilisé pour créer des jeux 2D, mais on peut également l'utiliser pour créer des jeux 3D. Alors Construct, c'est un logiciel qui est vraiment super, qui s'adresse à tout le monde, pas besoin de connaissances particulières, pas besoin de connaître la programmation, vous allez vraiment pouvoir créer des jeux sans coder. Et pour les développeurs, vous pouvez tout de même coder, si vous le souhaitez, avec le langage JavaScript. C'est un logiciel qui est très pratique pour les débutants, pour découvrir le monde du jeu vidéo. C'est très pratique pour les professionnels, parce que ça permet de prototyper très rapidement, et c'est extrêmement utilisé, notamment dans le cadre des Game Jam. J'ai fait une formation complète sur Construct, que vous pourrez retrouver sur Udemy, je vous en parle en fin de vidéo. Et là, ce que je vous propose, pour vous présenter le logiciel, c'est qu'on crée un mini projet ensemble, vraiment très rapidement, juste histoire de voir un peu comment ça marche, comment se présente l'interface. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Vous devez vous rendre sur editor.construct.net. Construct.net, donc c'est le site officiel, et editor.construct.net, c'est l'éditeur en ligne. Le logiciel est accessible en ligne gratuitement. Vous n'avez même pas besoin de créer de compte, vous pouvez directement l'utiliser. Moi, je vous recommande de créer un compte, tout simplement parce que le nombre d'événements que vous pouvez créer est limité. On est limité à 25 en tant qu'invité, et si vous créez un compte utilisateur, vous aurez accès jusqu'à 50 événements, ce qui est largement suffisant pour créer des petits projets. Et ensuite, pour créer des projets vraiment complets, avec beaucoup plus d'événements, il faudra souscrire un abonnement, si vous souhaitez aller plus loin avec Construct. Bon, là, c'est la page de démarrage. Ici, vous retrouvez vos projets, là, les liens importants, et là, des exemples de projets que vous pouvez éditer. On peut créer un nouveau projet en cliquant sur Nouveau. Donc là, je vais laisser les paramètres par défaut. Je crée un projet au format paysage classique. Je clique sur Créer, et j'arrive sur l'interface. Je vais passer très vite sur l'interface. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. C'est vraiment un tour d'horizon. Sachez juste qu'à gauche, on a toutes les propriétés. Alors, quand on crée un objet, un personnage ou un ennemi, les propriétés changent et s'adaptent à l'objet qui est sélectionné, évidemment. Et à droite, ici, vous avez tous les éléments disponibles dans votre jeu. Les layouts, les scènes, ce sont les scènes, comme le nom l'indique. Ça pourrait être le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et les feuilles d'événements, c'est comme ça qu'on programme dans Construct, de façon visuelle, mais je vous montrerai ça dans un petit instant. Pour créer un jeu, il faut évidemment des textures. Moi, mon site, un de mes sites préférés, c'est opengameart.org. Vous pouvez retrouver plein de ressources gratuites. J'ai besoin d'un personnage. On va par exemple créer une invasion de zombies. Donc, on a besoin d'un personnage, d'un zombie et d'un sol. Je recherche juste « Grandes textures ». Et puis, je trouve ce type de texture qui me convient parfaitement, si elle veut bien s'afficher. Voilà, un exemple de texture. Ensuite, je peux prendre un exemple de personnage comme ça sur Internet. Celui-là, ça me va très bien, un petit personnage avec des armes. On peut trouver des zombies. Je vais faire un jeu en vue de dessus. Donc là, j'ai cherché des images en vue de dessus. La licence ici, c'est le domaine public. Donc, ça veut dire que je peux faire ce que je veux de ces ressources sans aucune restriction. Là, c'est en Creative Commons. Je peux faire ce que je veux, mais je dois créditer l'auteur. Et là, c'est en domaine public. Bon, vous pouvez télécharger ça. Vous pouvez télécharger toutes ces ressources. Et une fois que c'est fait, vous pouvez extraire les ressources sur votre ordinateur où vous voulez. Donc là, je récupère bien la texture, le personnage et mon top-down Survivor. Là-dedans, je vais avoir avec un handgun, idle. Voilà, je vais avoir ce type de texture. Bon, c'est parti. Pour se déplacer, c'est la molette de la souris. Donc, on clique sur la molette et ça permet de bouger. Je peux faire contrôle molette pour zoomer, dézoomer. Et la partie grise ici, c'est le layout. Enfin, c'est notre espace de jeu. Notre niveau pourra être construit dans cette zone-là. La zone avec les petits pointillés, ça représente la taille de l'écran. Donc, on verra ce qui se trouve là-dedans. Et après, on pourra faire scroller tout ça. Je vais aller très vite. Je vais vous montrer vraiment l'essentiel, la base de la base. On double-clique pour créer quelque chose. Donc là, je double-clique. Ça m'ouvre une petite pop-up dans laquelle je vais pouvoir choisir tout un tas d'éléments. Alors, moi, j'utilise toujours le logiciel en anglais parce que sur Internet, toute la documentation, tous les tutos sont en anglais. C'est plus pratique. Pour cette vidéo-là, je l'ai mis en français. Donc, je vais être un peu perdu parce que les noms sont en français, du coup. Mais mon conseil, c'est vraiment de passer sur la version en anglais. Comme ça, sur Internet, lorsque vous allez trouver des infos, ça correspondra à votre interface. Pour modifier la langue, c'est dans le menu ici, paramètres. Bon, je vais prendre un arrière-plan répété. En anglais, ça sera Tilt Background. Je clique sur Insérer. Et une fois que j'ai fait ça, il faut que je clique de nouveau pour valider. Une pop-up s'ouvre et je vais pouvoir ajouter ma texture ici. Donc, pour ce faire, c'est simple. On a nos textures. On prend, on fait glisser. La texture apparaît. Je ferme. Et là, j'ai ma texture répétable à l'infini. Alors, je pourrais la positionner, la grandir manuellement, mais c'est compliqué de bien mettre à la bonne taille. Ce que je fais, c'est clic droit dessus. On va faire aligner et on va faire couvrir la scène. Couvrir la scène, ça va couvrir l'intégralité de la scène ici. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire clic droit, verrouiller, verrouiller la sélection, de façon à ce que je ne puisse plus toucher au background, parce que par erreur, on pourrait toujours faire glisser l'élément. Ce n'est pas ce que je veux. On va ajouter maintenant un personnage. Je double-clique. Et là, je vais ajouter un sprite. Je ne connais pas le mot français. C'est en sprite. C'est le même mot. Je vais ajouter un sprite ici. Et je vais cliquer. Pareil, je vais pouvoir créer mon personnage. Donc, je vais chercher mon personnage principal. Dans toutes les textures que j'ai téléchargées, j'ai un handgun, idel. Je ne vais pas animer ce personnage. Pour faire simple, je vais juste le mettre comme ça, tel quel. Il y a un petit truc qu'on peut faire pour paramétrer l'image. On va se mettre en mode éditeur de points sur l'image ici. Et on va cliquer juste devant le pistolet. À quoi ça sert ? Ça sert à positionner le point devant le pistolet. Et j'aurai besoin de ce point-là, justement. Alors d'ailleurs, je vais faire CTRL-Z. Je vais plutôt faire clic droit ici dans les points d'image et ajouter un nouveau point d'image. Et là, je vais cliquer devant le pistolet pour créer un nouveau point qui sera placé devant le pistolet. Donc, je disais à quoi ça sert. Ça va nous servir à indiquer sur la texture où se trouve le canon du pistolet. Comme ça, quand on va tirer des projectiles, le projectile partira de cette zone-là. Et ça sera beaucoup plus sympa visuellement. Je quitte et mon personnage apparaît bien ici. Je vais redimensionner mon personnage. Je maintiens Shift enfoncé et je redimensionne. En maintenant Shift, ça va garder les proportions. Donc là, mon personnage, pour l'instant, il est sur place. Si je lance le jeu, rien ne se passe. Je ne peux absolument rien faire. Mais on a bien notre personnage ici. Alors, mon personnage, si je veux qu'il se déplace dans la zone, je vais devoir lui ajouter un comportement. Donc, il faut le sélectionner. Je vous ai dit que les propriétés à gauche s'adaptaient à la sélection. Donc là, je sélectionne le personnage et je retrouve bien les propriétés du personnage. Parmi ces propriétés, on a le comportement ici, behavior en anglais. Je vais cliquer dessus et je vais pouvoir ajouter un ou plusieurs comportements en cliquant sur le bouton ajouter un nouveau comportement. Et là, on va pouvoir donc ajouter des fonctionnalités. Par exemple, le 8 directions. OK. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que maintenant, si je joue avec mon clavier, je peux me déplacer comme ça. Par contre, je peux sortir de l'écran comme vous pouvez le constater. Donc, on a ajouté les 8 directions. Vous avez vu que la caméra ne suit pas le personnage. Juste avant de vous montrer comment faire ça, je précise quand même que quand vous ajoutez un comportement ici, vous pouvez modifier les propriétés de ce comportement. Par exemple, la vitesse maximale, si je veux qu'elle soit plus lente, eh bien, je peux le modifier ici en mettant 150. Comme c'est un jeu qui est censé faire un petit peu peur avec l'invasion de zombies, c'est mieux que le personnage se déplace lentement. Comme ça, il aura plus de stress vu qu'il ne pourra pas trop courir vite pour éviter les zombies. Donc, on peut diminuer la vitesse. Donc, je disais, la caméra ne suit pas le personnage. Je vais donc ajouter un comportement ici. Et ce comportement, ça sera défiler vers. Scroll tout en anglais, si votre interface est en anglais. OK. Maintenant, si je joue, eh bien, la caméra suit le personnage. Par contre, j'ai la possibilité de sortir de l'air de jeu ici. Vous voyez, la caméra, elle arrête de défiler quand j'arrive au bord de l'air de jeu. Si je veux empêcher mon personnage de sortir de l'air de jeu, je vais ajouter un comportement. Ajouter un comportement. Et on va avoir besoin de limiter à la scène. Bound to layout en anglais. OK. Tac. On teste. Et là, maintenant, mon personnage, il va être bloqué. Je ne peux plus sortir de l'écran. Bon, voilà. On a déjà un petit personnage qui se déplace. Parfait. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir créer un projectile pour que je puisse justement tirer des projectiles avec le pistolet. Pour cela, on va partir sur un sprite. Je vais double-cliquer sur la scène. Je vais rechercher un sprite. Je vais cliquer. Et là, je n'ai pas d'image sous la main. Bon. Je vais pouvoir en dessiner une manuellement. Je peux prendre le pinceau ici. Je peux mettre une couleur comme je veux. Et je peux cliquer. Je peux cliquer, par exemple. Allez, on va essayer de centrer à peu près. Je clique ici. Voilà. Et là, j'ai dessiné mon projectile. Vous pouvez vraiment peindre comme vous voulez. Là, vous avez un outil. Vous avez des lignes, des rectangles, des ronds, un pot de peinture. Vous pouvez faire des symétries. C'est un outil, un éditeur très basique. Mais vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Bon. Là, en l'occurrence, j'ai créé mon projectile. Je peux même éditer, en passant par ce menu-là, je peux même éditer la zone de collision. Ce qui fait que je peux dire que la collision pour mon projectile, c'est à peu près ça. Donc comme ça, quand je tirerai sur des ennemis, ça pourra se baser sur la collision réelle de mon objet. Et donc, je retrouve bien mon projectile par là. Ce projectile, je vais lui ajouter un comportement. Alors d'ailleurs, il y a un truc qui me gêne. Je vais juste double-cliquer dessus. Je vais aller sur... Je cherche crop. Je vais aller sur crop, ce qui va me permettre de cropper l'image. Je vais appliquer à la frame pour découper un peu l'image, juste pour conserver, voilà, juste le rectangle de sélection là, pour que ça prenne juste la forme du projectile. Donc je disais, on va lui ajouter un comportement. Et ce comportement, donc on sélectionne bien le projectile. On ajoute un comportement et ça va être projectile, bullet en anglais. On ajoute ça, ce qui fait que le projectile sera propulsé, tout simplement, comme une balle de pistolet. Le problème qui va se passer, c'est que le personnage pourra tirer plein, 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 plein de balles de pistolet. Et du coup, il va y en avoir partout. Et donc, ça sera compliqué à calculer pour notre carte graphique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nouveau comportement. Et ça va être détruire hors de la scène. Ce qui fait que lorsque le projectile sortira de la scène, il sera détruit et ne sera plus géré par la carte graphique. Donc ça va permettre d'alléger le travail de notre carte graphique. Quand vous créez un objet, ici, cet objet apparaît dans la liste des objets du projet. Et vous pouvez les réutiliser. C'est un peu comme des préfabes dans Unity. Vous pouvez réutiliser un objet et ça inclut tout son comportement. Donc voilà pour ce projectile. Ce que je vais faire, c'est double-cliquer pour ajouter un nouvel élément. Et ce nouvel élément, ça va être dans les inputs souris. Je vais ajouter l'élément souris. Cet élément-là va me permettre, comme le nom l'indique, de pouvoir gérer la souris. On doit spécifier, quand on veut utiliser le clavier, la souris, l'audio, tout ça. On doit spécifier ce que l'on souhaite utiliser dans le jeu. Et maintenant, je vais pouvoir programmer des événements basés sur la souris. Comme par exemple, cliquer pour tirer ou tirer à l'endroit du curseur de la souris. Pour pouvoir programmer, on va aller sur la feuille des événements, ici, que je ne vous ai pas encore présenté. Alors, les événements, c'est simple. Là, on a un exemple d'événement. On a un exemple d'événement et c'est condition, action. C'est simple. À gauche, c'est la condition. C'est qu'est-ce qu'on doit surveiller. Et à droite, c'est les actions. Qu'est-ce qu'on doit faire si la condition est remplie. Nous, on va ajouter un événement. Donc là, ça va m'ouvrir la pop-up. On peut ajouter des événements sur tout ce qu'on crée. Mais on peut également créer un événement système. Moi, je vais ajouter un événement système. Et je vais récupérer... Alors, j'ai vraiment du mal en français. Je vais récupérer chaque tick. Si vous connaissez Unity, c'est l'équivalent de la fonction update. Cet événement se déclenche 60 fois par seconde si le jeu tourne en 60 images par seconde. Donc, c'est vraiment quelque chose qui tourne en boucle. Donc, je vais ajouter la condition chaque tick. Donc, ça veut dire que 60 fois par seconde, cette condition sera remplie et je pourrais exécuter un certain nombre d'actions. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir contrôler mon personnage avec la souris pour pouvoir l'orienter en direction du curseur de la souris puisque ça va me permettre de pouvoir viser et tirer. Je vais donc ajouter une action sur notre sprite ici. D'ailleurs, j'aurais pu le renommer. Je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire tout de suite. Là, mon personnage, il s'appelle Sprite. Je peux le renommer en player. Ce qui fait que c'est beaucoup plus pratique dans ma feuille d'événements ensuite de pouvoir retrouver le player. Donc, je vais ajouter un événement sur le player. Et là, il y a tout un tas d'événements qui sont disponibles. Et je ne sais pas trop en français comment ça se traduit. Je crois que ce que je cherche, c'est définir l'angle vers une position. On va tester. Et le but de cette action, c'est de tourner le sprite. Évidemment, dans une direction. Donc, moi, je veux tourner le sprite dans quelle direction ? Je veux le tourner dans la direction des coordonnées de la souris. Pour récupérer les coordonnées de la souris, je saisis mouse.x. Je vais devoir écrire en français. J'ai l'impression souris.x. C'est ça. Je dois écrire en français souris.y. Donc, ça, ça me permet de récupérer les coordonnées x et y de ma souris. Donc, en anglais, évidemment, il faut écrire mouse.x. Les mots ont été traduits. On valide. Comme ceci. Je suis sur la feuille d'événements. Je vais en profiter pour ajouter un autre événement. Donc, le premier événement, c'est pour faire tourner le personnage dans ma direction. Et le deuxième événement que je vais ajouter, ça va être un événement type souris. Donc, la condition, ça sera souris. Et ça sera lors d'un clic. Donc, si vous cherchez en anglais, ça sera on clic. Donc, lors d'un clic, qu'est-ce que je veux faire ? Alors là, je peux choisir le type de clic. Je vais laisser par défaut le clic gauche. OK. Donc, lors d'un clic gauche, on va ajouter une action sur le player. On va ajouter une action, donc, sur ce player-là. L'action que l'on va ajouter, ça va être créer un objet, je suppose, en français. On a une barre de recherche ici. On a une barre de recherche pour filtrer. Voilà. Faire apparaître un autre objet. Donc, lors d'un clic, je vais faire apparaître un autre objet. Je sélectionne cet événement-là. Quel objet est-ce que je souhaite faire apparaître ? Je souhaite faire apparaître mon sprite 2, qui est le bullet, donc le projectile. Et où est-ce que je souhaite le faire apparaître ? Dans le calque 0, mais de toute façon, on n'a qu'un seul calque, qui est le calque 0. Et le point d'image, si vous vous souvenez bien, j'ai créé un point d'image sur le personnage. On avait le point 0 qui était au centre, et le point 1, qui est celui que nous avons créé au bout du pistolet, qui est donc ce point-là que je veux utiliser. Donc là, maintenant, quand je vais tirer avec mon pistolet, ça fera apparaître le projectile au bout du pistolet. Voilà pour ça. On peut tester. Je pense qu'on peut tester. Je vais lancer le jeu. Et là, vous voyez, je peux tourner avec la souris. Et si je tire, ça tire bien un projectile dans la direction dans laquelle je vise. Bon, maintenant, on peut ajouter des ennemis. On peut ajouter des ennemis. Je vais double-cliquer ici. Je vais ajouter un sprite, comme ça, par là. Ce sprite, ça sera le zombie. Alors, je vais juste regarder parce que là, il y a des animations. J'ai attaque, j'ai idle, j'ai move. Et c'est tout. Je vais donc prendre la première image de move qui est ici. Je fais glisser mon zombie par là. Et je vais vous montrer comment faire une petite animation. Il suffit d'aller dans la zone des animations, faire clic droit, importer des frames depuis... J'ai vraiment du mal en français. Je pense que c'est depuis une bande de sprites. Ce qui va m'ouvrir, donc, le dossier. J'ai pris move 0. Je vais ajouter move 1 à move 16. Alors non, je me suis trompé. Ce n'était pas ça. C'était importer depuis un fichier. Ce qui me permet maintenant de pouvoir sélectionner mes 16 sprites. Je fais ouvrir. Et là, normalement, on est bon. Je peux faire clic droit, aperçu. Et là, on voit bien que mon animation se joue. OK. Donc là, j'ai mon animation. Elle est ici. Elle était un petit peu lente. Donc, mon animation, je vais lui mettre une vitesse de 15. Et je vais cocher la propriété bouclée pour que l'animation se joue en boucle. Je teste, aperçu. Et là, on voit que c'est beaucoup mieux. Je peux cropper l'image comme tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, je vais faire appliquer à toutes les animations. Comme ça, mon image est bien croppée pour toutes les animations. Je me retrouve donc avec un zombie. Il est un peu grand. Je vais diminuer sa taille pour que ça corresponde à peu près à la taille de mon personnage. Comme ça. Et je vais positionner le zombie par là. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter un événement ici sur le zombie. Cet événement, ça va être un événement de collision. Donc, lors de la collision avec un autre objet. OK. Je sélectionne l'objet qui est la balle de pistolet. Voilà. Donc, lors de la collision entre le zombie et le pistolet, je vais ajouter une action sur le zombie. Et je vais chercher détruire. Non. En français, ce n'est pas comme ça. Détruire, si. Peut-être qu'il faut l'accent aigu. Donc, je fais détruire le zombie. Et je peux faire le bullet. De toute façon, on va s'auto-détruire tout seul. Donc, en fait, je ne vais pas m'embêter. Je vais détruire le zombie. Je vais sur la scène. Je teste. Donc, je lance le jeu. Je tire sur le zombie. Et hop, le zombie est détruit. Alors maintenant, si on veut que le zombie puisse nous attaquer. On va lui ajouter un comportement. Hop. Et le comportement qu'on va lui mettre, c'est déplacer vers. Et dans ma feuille d'événement, à chaque tic, ce que je peux faire, c'est ajouter une action sur le zombie. Et je vais lui dire déplacement vers l'objet. Et cet objet, ça va être, par exemple, le player. OK. Je valide. On teste. Et là, le zombie vient vers moi. Bon, évidemment, il faudrait gérer la collision, là, entre le zombie et moi-même, pour pouvoir détruire le joueur. Si le joueur est touché, il perd. Le zombie va un peu vite. Donc, je vais cliquer dessus. Et je vais lui mettre une vitesse maximale de 100. Parce que nous, on a une vitesse maximale de 150. Ce qui fait que là, techniquement, on doit être plus rapide que lui. Ce qui fait qu'on a quand même une chance de lui échapper. Mais on pourrait imaginer de faire en sorte que le zombie puisse être en colère et courir plus vite momentanément. Et ce qui est bien, donc, comme je vous l'ai dit, c'est que lorsque vous créez des choses, vous pouvez les réutiliser. Ce qui fait que maintenant, si je mets trois zombies, je peux combattre les trois zombies. Normalement, je devrais être attaqué, là. Ou alors, je les ai détruits. Je vais relancer le jeu. Voilà, j'ai dû les détruire tout à l'heure sans faire exprès avec mes projectiles. Parce que le projectile, comme je ne le détruis pas, il traverse tous les zombies. Mais vous avez compris un peu le principe. Bon, voilà. Après, évidemment, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Ici, vous pouvez ajouter tout un tas d'événements. Il y a beaucoup d'événements, beaucoup de comportements. Vous pouvez même coder en JavaScript. Pour coder en JavaScript, c'est assez simple. Lors d'un événement, vous pouvez créer une action manuelle, ici. Et faire ajouter un script. Alerte. Alerte. Toto. Et là, j'ai écrit mon script JavaScript. Donc, si vous connaissez le langage JavaScript, vous pouvez utiliser ça. Et si je tire sur le zombie, vous voyez, j'ai un alerte Toto qui apparaît. Bon, voilà pour ce petit tutoriel rapide sur Construct 3. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait une formation complète. En ce moment, c'est le Black Friday. Donc, les prix sont vraiment au plus bas sur Udemy. J'ai fait une formation complète qui dure à peu près 5 heures. 5 heures pendant lesquelles vous allez découvrir Construct 3. Vraiment, toutes les notions essentielles pour pouvoir commencer à créer des jeux. C'est basé sur un projet concret. Et après ce gros projet, je vous propose plein de petits projets annexes qui vont vous permettre d'aller plus loin avec ce logiciel. Je vous invite à regarder le lien dans la description. Regardez le sommaire, la description ici, le trailer. Vous avez toutes les informations pour voir un petit peu ce que je propose dans ce cours. Je viens tout juste de mettre le cours en ligne. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent se lancer avec Construct et pourquoi pas participer à une Game Jam, vous avez toutes les infos en description. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si ça vous intéresse, que je continue de vous présenter ce type d'outil.